Au palais de justice de Paris, c'est un bureau bien caché. Ici, siège le président de la commission de protection et de réinsertion des repentis. Mise en place en 2014 pour lutter contre le crime organisé, le statut de repentier a pour objectif de protéger d'anciens criminels qui ont décidé d'aider la justice. Le premier repentier est originaire d'Ajaccio. D'autres dossiers en cours concernent la Corse. Il y a eu l'emprise très forte de certaines organisations criminelles sur le territoire concerné, qui gangrène, qui pourrit, qui déstabilise et qui se manifeste par la vraie difficulté d'enquête. C'est l'opacité, le cloisonnement des organisations criminelles et l'omerta qui prédomine. Donc, c'est autant d'obstacles pour les enquêteurs. Donc, la seule solution pour pénétrer ce monde du silence, c'est d'avoir les clés d'accès à l'intérieur. Qui peut donner les clés ? C'est ceux qui sont déjà dans l'intérieur. Voilà. Et donc, ces clés qui vont être données aux enquêteurs et à la justice vont permettre d'avancer de façon déterminante et de faire tomber ces organisations criminelles. C'est ça, la philosophie du dispositif de repenti. Le nombre de repentis reste modeste. Vous parlez de dispositifs mal ficelés. En fait, les infractions les plus graves qui sont commises par ces organisations criminelles ne sont pas éligibles au dispositif de repentis. C'est-à-dire que celui qui a, en quelque sorte, du sens sur les mains, qui est dans une organisation criminelle et qui veut parler, qui veut expliquer ce qu'il a fait et ce que l'organisation criminelle a réellement fait et qui a fait quoi dans cette organisation criminelle, et bien, normalement, le dispositif actuel ne permet pas de lui promettre d'avoir la protection du repenti. C'est quand même très, très embêtant. Donc, on est obligé de bricoler, de faire de la gymnastique et de l'acrobatie juridique pour trouver un moyen de protéger ces individus-là. Vous aviez écrit au ministère de la Justice. Quelle réponse avez-vous reçue ? Donc, effectivement, j'avais dénoncé ça, j'avais alerté ça. En 2018, le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur de l'époque. Il y a eu un groupe de travail qui a été mis en place pour, justement, remédier techniquement, juridiquement, aux défaillances du système. À ce jour, il n'y a toujours rien qui s'est traduit dans la loi. J'ai réécrit au nouveau ministre de la Justice et au nouveau ministre de l'Intérieur, qui, il y a déjà plusieurs mois, n'ont même pas répondu. Pourquoi, selon vous, cette indifférence du pouvoir politique ? Je regrette vivement parce que peut-être qu'un jour, on aura un pépin et qu'à ce moment-là, l'autorité politique réagira et mesurera que... Un pépin, c'est-à-dire ? Eh bien, c'est un pépin, c'est-à-dire que c'est une candidature vraiment intéressante en termes de promesse d'avancée d'enquête, mais qui n'est absolument pas dans les clous juridiques du dispositif et qui fait que la commission dira non. La loi n'a pas évolué depuis. C'est-à-dire que c'est un pépin, c'est un pépin, c'est un pépin, c'est un pépin. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.